Bonjour ma personne, personnelle. Je suis fait géré. Pourquoi ça ne reconnait pas mon visage ? Parce que c'est mieux. Heureusement que ça ne reconnait pas ton visage. Dans cette vidéo, on abordera 4 notions super importantes. Géostratégie, lobbying, stratégie de business, mais aussi et surtout le pouvoir financier. Générique. Géostratégie, lobbying, stratégie de business, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'agir encore et encore. Je ne veux pas parler de ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, la personne qui va une fois de plus nous transmettre son savoir, son expérience et tout ce qu'il sait au niveau du business, 1%, bref, c'est le docteur Kodan Obisi, auteur d'un livre très, très, très puissant qui s'intitule « Le jeune entrepreneur africain » disponible sur argentlivre.com. Donc, franchement, pour toi qui veux investir en Afrique, si tu n'as pas encore lu un livre, tu passes à côté d'une information super, super, super importante. Donc, trop parler ces maladies et je te laisse découvrir le message du docteur Kodan Obisi que je ne présente plus du chou sur cette chaîne. Alors, ce qui se passe, c'est donc quoi ? C'est qu'après la deuxième guerre mondiale, les Américains disent aux Européens que bon, ok, comme votre continent s'est détruit, nous, on va vous aider à reconstruire votre pays. Pour ça, on va vous prêter de l'argent, mais c'est à certaines conditions. La première condition, c'est que quand on vous prête cet argent, c'est ça qu'on appelait le plan Marshall, quand on vous prête cet argent, première chose, le matériel que vous devez utiliser pour reconstruire votre pays, ça doit venir des États-Unis. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui n'était même pas purement liée à la reconstruction, c'est que vous devez ouvrir votre territoire et votre continent à la culture américaine. C'était obligatoire. Les Européens n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'accepter. Puisque de toute façon, il fallait reconstruire le pays. Et la culture américaine, c'était dans quoi ? C'était dans le cinéma, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de scènes dans les cinémas américains qui vous font comprendre à quel point les messages subliminants-là poussent à avoir un patriotisme qui est extraverti, beaucoup plus vers les Américains. Exemple. Vous avez déjà vu 24 heures au chrono. Alors, il y a une particularité dans 24 heures au chrono, qui est une série mythique. C'est que tous les terroristes sont arabes, russes ou chinois. Tous les terroristes. Et ce n'est pas le hasard. Tous les terroristes sont soit arabes, soit russes, soit chinois. Et celui qui vient sauver le monde, c'est un Américain. Ce n'est pas le hasard. Vous voyez ça pour vous divertir, mais ce n'est pas le divertissement. C'est un message subliminal qu'on est en train de passer. La preuve. Il y a une chaîne sur Facebook et même sur YouTube où c'est des gars qui font une sorte de comédie. Ils sont habillés comme des arabes. Et ils ont des sacs. Ils vous voient par exemple comme ça. Ils viennent avec le sac. Ils lancent sur vous, ils fuient. Et quand ils lancent le sac, qu'est-ce qui se passe ? Les gens fuient. Les gens pensent que c'est la bombe. Mais la question que je vais vous poser c'est pourquoi vous croyez que les gens pensent que c'est la bombe ou pourquoi ? C'est le cinéma qui fait ça. C'est une influence du cinéma. Parce que quand on voit un gars qui est habillé comme un arabe qui a un sac en main et il coud, il lance le sac là et il fuite. En fait, même s'il ne parle pas votre langue, il y a la bombe. Et c'est le cinéma qui est en train de se gérer le comportement. Oui, nous ici, on est en train de jouer. Donc on fait le cinéma pour faire rire les gens. Sans un message subliminal derrière. Et c'est ça le problème. Bon, je ne peux pas accuser tous les artistes parce qu'il y a certains comédiens quand même qui le font très bien. Je ne peux pas cracher sur tous. Mais il en faut plus. Quand on regarde une comédie, ça doit nous pousser à avoir un certain message qui influence nos comportements. Le docteur Paul Fokam a dit un jour que le peuple qui gagnera la bataille économique, c'est celui-là qui aura réussi à faire accepter sa culture comme étant la meilleure. Il a tout dit au travers de cette simple phrase. Parce que si aujourd'hui, tu te rends compte que tu aimes le hamburger, c'est parce que tu as regardé tellement de films américains dans lesquels on te vendait le hamburger comme étant de la bonne nourriture. Mais les faits sont là. C'est que pour nous qui sommes ici en Europe, on a envie de se rendre compte que le hamburger, c'est ce qu'on appelle de la junk food. C'est de la malbouffe, si tu veux. Malheureusement, lorsqu'on arrive, lorsque moi je suis arrivé au Cameroun en 2021, en 2019, on me vendait ça comme étant le Saint-Graal. C'est la nourriture des gens qui ont les moyens, c'est l'inutile des personnes évoluées. Juste parce que les Américains, avec tout ce qu'ils ont pu faire au travers du cinéma, ils ont réussi à nous vendre ça comme étant le must. Donc, maintenant la bataille économique, elle est surtout culturelle. Parce que dès lors que tu as accepté que la culture de quelqu'un d'autre est meilleure que la tienne, tu commences à consommer comme eux. Et quand tu commences à consommer comme eux, tu les enrichis. Et quand tu les enrichis, qu'est-ce qui se passe ? Ils te démouinent économiquement. Ils vous ont dit qu'ils vont vous payer après combien de temps ? La plupart, on va vous dire 15 jours, 30 jours. Moi, je connais les gens, ça fait deux ans que c'est un supermarchique dont je ne vais pas citer le nom, leur doivent de l'argent par rapport à leurs produits déjà vendus. Ce qui fait que vous, un million là, ils vont tourner avec. Vous allez venir peut-être 30 jours après, ils vont vous dire que non, prends la boîte 200 000, reviens dans deux semaines. Tu n'as pas le choix, tu vas faire quoi ? Et je vais te dire que la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Parce que si tu portes plainte, c'est fini. Maintenant, tu vas donc tout perdre. Parce que tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner, pourquoi ? Un, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es un petit producteur, tu as tes maigres économies de un million. Tu vas porter plainte à un grand groupe qui a tout un cabinet juridique et fiscale qui vont... En fait, tu vas porter plainte au groupe. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu vas loter au commissariat déposer la plainte, tu payes. Tu payes l'enquêteur. En fait, il te mange ça. Il lui-même sait que ça ne va pas aboutir. Il te mange, il va les attaquer, ils vont faire un pari, machin. Il part, il fait les procédures, il fait les procédures, il fait les procédures. Après, il vient te dire que non, c'est trop fort. Il faut mettre un peu plus d'argent parce que gars, ils ont du répondant. C'est comme ça que tu fais les procédures pendant un mois, deux mois, six mois. Tu vas dépenser peut-être encore un million pour les procédures. Après, tu es enfermé parce qu'ils peuvent démontrer que ton produit a tué les gens. Ils peuvent dire qu'il y a les gens qui sont venus se plaindre. On fait des fausses plaintes. Ce que je vous dis, vous riez, mais c'est déjà arrivé. Ils peuvent faire que des gens viennent faire des fausses plaintes pour dire qu'ils ont acheté le produit au supermarché, ils ont consommé, ils sont tombés malades jusqu'à ce qu'on sort de votre produit qui sont tombés malades et qu'ils ont dépensé 500 000 à l'hôpital et que maintenant, c'est vous qui devez maintenant payer. N'est-ce pas? Parce que c'est fun de dire que mon produit se vend au supermarché. Mon produit, l'entend à moi, il dit que tu es naïf. Il y a un certain niveau de production où tu ne dois pas vendre au supermarché. Tu dois vendre toi-même si tu n'es pas encore à un certain niveau. Il y a des grandes entreprises qui peuvent donner leurs produits au supermarché. Même s'ils récupèrent l'argent après un an, ils font des chiffres d'affaires en milliards, ils peuvent s'en foutre pour un moment. Et eux aussi, ils ont le lobbying pour attaquer ces entreprises-là s'il y a un problème. Toi, tu es un petit producteur. En fait, ils vivent avec vos capitaux. Et je vais même aller plus loin. Non, je ne vais pas aller plus loin. Autre élément, c'est que quand on vend dans nos propres circuits de distribution, ça nous permet d'avoir des statistiques en temps réel de tous les produits. Parce que si vous vendez vos produits dans les supermarchés, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligés d'aller vous-même, régulièrement pour avoir des informations. Sauf si vous avez les moyens d'avoir des gens dans tous ces endroits-là pour vous remonter les informations chaque jour. Parce que si vous n'avez pas les gens, personne ne va vous envoyer les informations puisque ce ne sont pas vos salariés. Vous pensez que si vous mettez vos produits dans un supermarché et vous n'avez personne qui suit là-bas, qui va vous envoyer les informations chaque jour de comment le produit se comporte? Personne. Vous devez vous déplacer vous-même ou envoyer des gens à le faire vous-même. Alors que si vous contrôlez votre circuit de distribution vous-même, non seulement un, quand le client paye, vous prenez l'argent vous-même et directement, vous pouvez dire à la fin de la journée j'ai vendu 30 000 et voici 30 000 et vous avez les informations stratégiques sur le produit en temps réel chaque jour. Très souvent, quand on dit aux gens d'aller à des conférences, de se faire former, de lire des livres, ils disent que non, en entrepreneuriat, c'est sur le terrain, il ne faut pas écouter le bavardage. Mais comme ils n'écoutent pas le bavardage des personnes qui ont déjà une certaine expérience, voilà pourquoi leur résultat reste médiocre. Moi, ça va peut-être faire deux ans que j'avais suivi cette vidéo-là, c'est une formation en fait qu'il a donnée par le passé, j'ai oublié le nom et quand j'ai suivi ça, il faut dire qu'à la base lorsque j'écrivais mon premier livre, mon deuxième livre, je me suis dit je vais mettre ça à la FNAC, je vais mettre ça à toutes les grandes enseignes, je me suis dit je vais les mettre là-bas et quand j'ai écouté ce qu'il a dit, je me suis dit mais ce n'est pas bête ce qu'il dit et pour me rassurer, j'ai quand même fait l'expérience, j'ai quand même fait l'expérience et que j'ai voulu mettre mes livres dans les grandes enseignes et je me suis rendu compte que un, la quantité d'argent qu'ils me prenaient était trop élevée et en plus, le versement devait se faire tous les six mois et je n'avais même pas de traçabilité, je ne pouvais même pas donc quand j'ai eu vent de ça, j'ai compris que pour les niveaux de production qui ne sont pas très importants, on ne sait strictement rien de les mettre là-bas. Donc, les choses ont voulu que nous on puisse grandir, qu'on puisse évoluer et que nous on crée aussi notre site internet pour mettre nos produits et on permet aussi aux livres qui soient édités par nous-mêmes d'apparaître sur ce site internet-là. Ça, ça n'a été possible que parce que j'ai eu certaines informations qui m'ont permis d'éviter de commettre un certain nombre d'erreurs. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de vous former en business sinon vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Bref, Claudel, on continue. Nous sommes dans un environnement où soit vous intégrer une communauté, soit vous créez votre communauté. Si vous observez bien, docteur Georges Bouélet a créé sa communauté qui s'appelle Ascovim avec ses équipes avec qui il est en train de cheminer. Si vous voyez bien le docteur Ongou, il a créé sa communauté. Maintenant, les deux sont en train de se mettre ensemble pour créer leur communauté. Aujourd'hui, je veux me joindre à eux pour apporter aussi ma part à leur communauté pour que Stack Top Academy soit dans toutes les campagnes. Ascovim, c'est un investissement personnel que je vais faire qui va débuter dès le mois prochain. C'est parce qu'on est fort qu'ensemble, les pays se mettent ensemble. Ça veut dire qu'en Europe, l'Allemagne dit que non, nous sommes trop petits. La France, non, nous sommes trop petits. L'Allemagne et la France se mettent ensemble. Ensuite, ils essayent d'aller convaincre les autres pays européens que mettons-nous ensemble, créons l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est fait depuis des dizaines et des vingtaines d'années. En Afrique, on est en train d'essayer de le faire. Et vous, qui êtes-vous pour avancer seul ? Vous voulez avancer à votre frère du quartier ou votre ami ? Vous voulez être deux et aller résoudre les problèmes de la santé ? Il est impossible d'affronter un combat aussi difficile en étant seul. Parce que si les États se mettent ensemble, ça devrait être une leçon pour tout le monde que personne ne peut évoluer seul. Mais comme je sais que chacun a son égo, parce que quand on va se mettre ensemble, la question qui va suivre c'est qui sera le patron. Pourquoi c'est lui et pas moi ? Pourquoi le patron est toujours quelqu'un de telle région ? Et c'est là où votre inconsistance intellectuelle se met donc en avant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler un assassin. L'assassin de cette inconsistance qui doit être brisé de manière violente. Mettez l'argent à une dimension importante de votre vie. Sachez que sans argent, rien ne peut se faire. Les patients qui sont morts, les enfants qui meurent à l'hôpital en pédiatrie, 99,9 %. C'est parce que de manière directe ou indirecte, il manquait d'argent. Ça veut dire qu'il y a des cas et moi j'en ai vécu plusieurs où un patient meurt parce qu'il n'y a pas 10 000. Et il meurt. Tout le monde voit comment il meurt. Et on ne peut rien faire. Parce que quand moi je suis sorti au début, moi je me disais non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut mourir parce qu'il n'y a pas 10 000. Je dois dire stop à ça. Et moi dans mon hôpital, qu'est-ce que je faisais ? Quand je consultais un patient et une dame par exemple qui avait son enfant, elle dit ouais docteur, les médicaments que vous avez presque, je n'ai pas l'argent. Je lui dis ça coûte combien ? Elle dit 7 000. Je prends 7 000, je donne. Elle dit Yesus, Yesus. Vraiment, que le Seigneur t'accompagne. Mais le problème qui se posait, c'est la même chose qui arrivait au docteur Boilet. Ça dit qu'il va au quartier, il dit qu'il y a un médecin là, il est extraordinaire. Il te consulte, il te dit ce que tu as. Il te prescrit le médicament, il achète le médicament. Il perd les examens. Tu ne l'as plus rien à faire. C'est lui notre sécurité sociale. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu te rends compte que tu as de plus en plus de patients qui viennent et qui disent je n'ai rien. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu touches combien par mois ? Prenons même le cas où tu touches un million par mois. Tu ne peux pas aider tout le monde. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, je vais choisir entre ma famille et tout le monde, entre mes proches et tout le monde, entre moi-même puisque je dois vivre et tous les autres. Au fur et à mesure, tu deviens insensible. Lorsque quelqu'un dit que je n'ai pas d'argent, tu dis ouais, la mère, il y a les plantes, il y a le roi des herbes, ça fonctionne bien. Il faut boire ça. Il y a les feux de papa et les feux de goyavier. Tu chauffes, tu mets avec un peu de sel, tu mets l'huile rouge, ça va aller. Parce que tu comprends que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et tu deviens insensible parce que maintenant, même quand quelqu'un meurt, tu te dis bon, il est mort. De toutes les manières. Je me rappelle une fois, on était en garde dans un hôpital à Bafoussam, l'hôpital régional. Et à 23h, il y a un patient qui coule. Donc un patient garde malade qui couille, il vient et dit Docteur, il y a un patient qui est mort aux urgences. Et les gens étaient d'entrer et dormir. Et les gens disent Est-ce que ça a lieu une urgence ? Mets le drap sur lui. Le matin, on va venir le porter. Nous, on ne soigne pas les morts. Vous voyez à quel point l'insensibilité est arrivée. Bref, je pense que tu as compris que l'argent, c'est quelque chose qui intervient dans tous les aspects de notre vie. Et comme je me suis bien le dit, la santé n'a pas de prix, c'est vrai, mais la santé a un coût. Et tant et aussi longtemps que tu ne vas pas donner à l'argent, à la place qu'il y revient, tu auras toujours des problèmes d'argent. Et je m'ai dit que tu ne verras jamais un riche dire que l'argent n'est pas important. Si quelqu'un te dit que l'argent n'est pas important, c'est parce qu'il n'en a pas. C'est clair et c'est précis. Parce que nous sommes dans un monde où pour vivre, on a besoin de certains outils. Et pour acquérir ces outils-là, il faut avoir de l'argent. Donc, moi j'ai envie de dire pour tous ceux qui sont en Europe, parce que beaucoup d'entre nous nous sommes venus en Europe pour faire médecine, pour pouvoir aider l'Afrique. Sauf qu'on se rend vite compte que juste nos compétences en tant que médecin, c'est insuffisant. D'ailleurs, moi je m'en suis rendu compte dès mon premier stage à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'être juste médecin, c'est bien, mais c'est insuffisant parce que le bon médecin ne s'en suit pas. Mais c'est tout le système de santé sur lequel il faut jouer pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus puissant. Et pour jouer sur le système de santé, il faut avoir de l'argent. Ce que je vais dire va te paraître un peu bizarre, mais la santé aussi c'est un business. C'est un business. Et si jamais tu souhaites savoir comment investir en Afrique, en l'occurrence même dans le domaine de la santé, je te donne rendez-vous ce 23 avril 2022 au cours d'une conférence de très haut niveau qui s'intitule Investir en Afrique. Au cours de cette conférence, on abordera trois thématiques en premier. Les secteurs d'avenir, les stratégies à mettre en place, mais aussi et surtout comment éviter les arnaques. Et le conférencier principal de cette conférence de très haut niveau sera le docteur Claudel Nubici. Donc si jamais tu souhaites bénéficier des informations ultra stratégiques qui te permettront d'avoir des résultats et d'avoir un apport beaucoup plus puissant sur le continent, le rendez-vous c'est le 23 avril à Paris. Si jamais tu souhaites réserver tout de suite ta place, je t'invite tout de suite en description ou rendez-vous sur argentlivre.com onglet événements pour réserver tout de suite ta place. Il y a des événements qui transforment une vie. Donc ne manque pas l'opportunité de venir transformer la tienne une bonne fois pour toutes. Cette conférence ne s'arrêtera pas à la conférence parce qu'après la conférence il y aura un apéritif dînatoire. Donc on va joindre l'utile à l'agréable. Cela a été à ma personne. Je m'appelle Valère Bélias le chercheur d'argent. Si cette petite capsule vidéo t'aura été utile, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour ma personne. Personnel. Je suis fait gilé. Pourquoi ça ne reconnaît pas mon visage ? Parce que vous nul. Heureusement que ça ne reconnaît pas ton visage. Non, mais il n'y a rien de plus. Je suis fait gâter ma coiffure. C'est quelle coiffure ? Non, mais plus j'étais aussi, non ? Elle quitte le fini, ça vitte. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501